Le suivi individuel de l'état de santé des salariés. Efficience santé au travail vous informe sur les nouvelles dispositions de la loi du 8 août 2016 et de son décret d'application. Les modalités du suivi individuel de l'état de santé des salariés évoluent pour s'adapter à la fois au monde du travail et à la situation de chaque salarié, qu'il soit en CDI ou en CDD. La visite médicale devient la visite individuelle d'information et de prévention. La visite individuelle d'information et de prévention concerne tous les salariés qui ne bénéficient pas d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé. La visite individuelle d'information et de prévention est assurée par le médecin du travail ou sous son autorité par un professionnel de santé. Collaborateur médecin, interne en médecine du travail, infirmier en santé au travail. A vous interroger sur votre état de santé. A vous informer sur les risques éventuels auxquels vous expose votre poste de travail. A vous sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. A identifier si votre état de santé ou les risques auxquels vous êtes exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail. A vous informer sur la possibilité dont vous disposez à tout moment de bénéficier d'une visite avec le médecin du travail. Elle doit avoir lieu dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective de votre poste de travail. Si vous êtes apprenti, le délai est de deux mois à compter de la prise effective du poste de travail. Si vous avez moins de 18 ans, la visite individuelle d'information et de prévention doit avoir lieu avant la prise effective du poste de travail. Si vous êtes travailleur de nuit, la visite individuelle d'information et de prévention doit avoir lieu avant la prise effective du poste de travail. Si vous êtes exposé au champ électromagnétique, la visite individuelle d'information et de prévention doit avoir lieu avant la prise effective du poste de travail. Si vous êtes exposé aux agents biologiques du groupe 2, la visite individuelle d'information et de prévention doit avoir lieu avant la prise effective du poste de travail. Si vous êtes enceinte, allaitante ou venez d'accoucher, vous pouvez être orienté à tout moment vers le médecin du travail. À tout moment si vous l'estimez nécessaire, si vous anticipez un risque d'inaptitude dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Le professionnel de santé qui a effectué la visite individuelle d'information et de prévention peut, s'il l'estime nécessaire, vous orienter sans délai vers le médecin du travail. La périodicité de la visite individuelle d'information et de prévention ne peut pas excéder 5 ans. 3 ans si le médecin du travail le décide. 3 ans si vous êtes une personne handicapée, si vous êtes titulaire d'une pension d'invalidité et si vous êtes travailleur de nuit. Si vous venez pour la première fois, votre dossier médical en santé au travail est ouvert si vous ne l'avez pas fait transférer. Le professionnel de santé vous délivre une attestation de suivi en double exemplaire pour le salarié et l'employeur. Vous pouvez, sous certaines conditions, être dispensé de la visite individuelle d'information et de prévention. Si vous changez d'entreprise, vous pouvez demander que votre dossier médical en santé au travail soit transféré à votre nouveau médecin du travail, afin d'assurer le suivi de votre état de santé tout au long de votre parcours professionnel. Les dispositions concernant les salariés intérimaires et les saisonniers n'ont pas été traitées ici. Informez-vous auprès de votre service de santé au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada